coco buteur palmais pomade on ne le fait jamais sur le visage alors coco buteur palmais c'est ça alors moi je peux dire je suis la maman de coco buteur palmais pourquoi parce que ça fait plus de 20 ans que je l'utilise donc je sais de quoi je parle alors tu as dit qu'on ne fait jamais sur le visage comment tu peux fabriquer ça sur ton visage on peut pas fabriquer ça sur son visage quand on dit on ne fait jamais là ça veut dire que tu es en train de préparer la pomade même si ton visage c'est pas ça le sujet le sujet est qu'on peut mélanger pour avoir un teint caramel avec donc quand tu fais les mélanges la crème voilà comme ça la crème la crème est diluée donc quand c'est diluée tu peux l'appliquer même si c'est pas diluée même on peut l'appliquer sur le visage donc quand tu fais son ton mélange de teint caramel dans la pomade est diluée donc tu l'appliques aussi sur le visage pour ceux qui font pause ou teint caramel avec donc on peut l'appliquer sur le visage il faut savoir oser nous on n'aime pas dépasser les limites on veut pas tester on n'aime pas les embrouilles c'est pour cela on veut pas tester les choses on reste dans nos coins on vient me commenter seulement on n'aime pas sur le visage ça la 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 relève les défis parce qu'il faut parfois il faut savoir élever les défis moi j'ai dit qu'on met sur le visage si moi j'étais parce que mon visage là voilà voilà c'est comme ça donc si moi j'étais toi là là j'allais tester d'abord sur le visage avant de venir commenter parce que la maman des cocobiter palmer là je sais de quoi je parle ça on met sur le visage donc quand on dit on met sur le visage aussi là tu vas pas venir prendre comme ça là comme ça pour mettre sur ta paume pour mettre sur le visage c'est sûr que si tu mets ça sur ton visage pendant une semaine c'est sûr que les boutons là vont sortir comme ça là poum 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 partout sur le visage passé c'est beaucoup ça va venir boucher l'épaule donc du coup tu vas voir les boutons quand on dit on met une crème sur le visage c'est qu'on fait on prend seulement une petite quantité une petite quantité quand on dit une petite quantité c'est comme ça quand tu prends une petite quantité pour ceux qui font le mélange là le mélange j'ai déjà fait tu n'as pas encore fait le mélange je vais faire donc je suis revenu avec une huile si tu fais ton mélange pour ton thé caramel que tu veux l'appliquer sur le visage tu peux prendre la petite quantité là tu vois là tu mets seulement une piche de huile sauf qu'il vaut mieux mélanger l'huile d'abord préparée et déposée c'est mieux au lait de faire tout le temps tout le temps un peu dedans là parfois ça va être un peu compliqué ça va embrouiller ça va venir fausser la dose du mélange donc voilà tu mets un peu et tu mets comme ça regarde on voit même pas on voit pas bien donc ça comme ça là on peut appliquer sur le visage voilà j'espère que j'ai bien répondu et n'ai pas peur de relever les défis